Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de vous joindre à nous sur cette table ronde. Alors je vous demanderai juste quelques minutes, le temps qu'on affiche notre support et puis on va démarrer. J'espère que vous avez plein d'idées parce qu'on compte vraiment sur vous pour enrichir cette réflexion et tout ce que l'on pourra proposer sera bienvenu. Après vous connaissez le principe des numériques en commun, c'est de pouvoir aussi les partager. Donc on verra ce qu'il en ressortira. J'espère en tout cas que vous serez intéressés par ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et puis ce qu'on va échanger. Voilà. Alors, je ne sais pas si... C'est en train d'afficher ? D'accord. Alors ce que je vous propose en attendant, c'est qu'on va faire un tour de table de nos intervenants. Alors l'idée aujourd'hui, on a vraiment voulu que ce soit très interactif. Donc on ne va pas vous abreuver de slides, de chiffres, de présentations. On va plutôt faire confiance à tout ce qui nous vient et ce qu'on a envie de partager ensemble. Et encore une fois, j'espère que vous aurez à cœur aussi d'apporter votre voix. Donc notre table ronde, souvenez-vous de la thématique du NEC de cette année, c'est l'inclusion numérique, le vieil culturel, économique, social. On est dans la partie économique, mais quand même, on rejoint aussi la partie sociale. Et comme on est chez les pros, on a évidemment aussi la partie culturelle qui est en jeu. Je laisse notre public s'installer. Est-ce qu'on a des personnes à distance ? D'accord, il y a des personnes qui seront à distance également, donc ils pourront également nous poser les questions. Ce que je vous propose, comme vous avez le support, on va défiler au fur et à mesure. Donc on a prévu quatre temps de questionnement. Et donc vous pourrez poser vos questions juste après, à chaque fois qu'on passera d'un questionnement à un autre. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est bon ? Sur le zoom, c'est bon ? C'est connecté ? Pas encore ? Pas encore ? Attendre que nos participants à distance arrivent, puisque c'est quand même aussi un des enjeux pour les professionnels de cette transition ou transformation numérique, de pouvoir être joints à n'importe quel moment, de pouvoir échanger, partager à n'importe quel moment, où que l'on soit. Donc c'est sûr qu'on va commencer par s'appliquer ce principe à nous-mêmes, en attendant que les participants à distance puissent être présents. Vous me dites quand c'est bon ? Ah d'accord, du coup finalement, bon, dommage. La technique est quelquefois un petit peu à la traîne, on verra, ça fait partie des choses qu'il faut savoir manager. Par contre, si on pouvait réavoir la présentation, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, notre table ronde, inclusion et transition numérique chez les professionnels, professionnels au sens large. On est à la fois chez vraiment les artisans, les auto-entrepreneurs, mais également les TPE, PME. On ne va par contre pas aller sur le terrain des grandes entreprises, puisque ce sont d'autres organisations. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'inclusion numérique. Doit-elle être conjuguée avec la compétitivité ? Est-ce que sur ces enjeux, on connaît tous, enfin je l'espère en tout cas, que vous avez tous vu des choses, voire que vous avez appliqué des programmes pour votre transition ou transition énergétique ? Mais est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce qu'il faut privilégier le point de vue de la transformation ou de la transition ? On verra que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, évidemment, les difficultés. On a aujourd'hui suffisamment d'historiques. On a eu une crise majeure qui a été le Covid, qui nous a quand même obligés à changer tous nos comportements. Qu'ils soient privés et professionnels. J'espère qu'on pourra faire le lien aussi entre les salariés qui, eux aussi, ont vécu cette transition numérique et qui, peut-être, ont participé à pousser aussi cette transition, voire cette transformation, chez leurs employeurs. Donc, pour... Je vais vous pousser là. Donc, ce qu'on vous propose de dérouler, c'est d'abord de voir de quoi parle-t-on. Inclusion, transition, transformation, stratégie. Et pour ça, ce n'est pas nous qui allons vous en parler. C'est plutôt, et ça va être très bref, ce que l'on peut trouver sur Internet, sur le portail du gouvernement. Et on va juste regarder cette définition qui est regroupée sous stratégie numérique. Donc là, c'est très simple, c'est France NUM. Et qui nous dit... Et là, je mets mes lunettes parce que, par contre, je ne peux pas lire sans ça. Voilà. Qu'est-ce qu'une stratégie numérique ? C'est définir... Alors, ça s'affiche quand même pour vous. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc, en plein dans le sujet, puisque là, on est sur francenum.gouv.fr, qui est le portail de la transformation numérique des entreprises. Donc, qu'on peut quand même prendre comme base et référence. Et donc, au titre de la stratégie numérique... Qui va s'afficher dans un petit instant. Oui, je vous avais mis le lien dans le... Dans le mail. Bon, je vais anticiper un petit peu sur l'affichage de la page. Donc, stratégie numérique, quand on va sur le portail, de France NUM, c'est définir et mettre en oeuvre la stratégie numérique de votre entreprise, qui est considérée comme indispensable pour l'adapter à son environnement et assurer sa croissance. La stratégie numérique doit s'appuyer sur un diagnostic numérique qui permettra de définir un plan d'action à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs. Elle doit s'appuyer aussi sur l'évolution de l'organisation, le déploiement d'outils de gestion et de communication et d'action de formation. Donc, vous voyez que quand on parle de cette transformation ou de cette transition, donc transition, je suis déjà équipée et je vais aller faire évoluer mon équipement, mes comportements, mes usages, et je vais aller plus progressivement vers autre chose. La transformation, je change tout. et je prends un modèle que je n'appliquais pas auparavant. Donc, ça, ça peut être un petit peu plus brutal. Donc, en fonction de l'état, en fait, à la fois de votre business, mais également de vos projets, eh bien, vous vous situerez un peu sur ces échelles-là. Est-ce qu'effectivement, vous avez un modèle aujourd'hui qui vous permet de profiter du numérique pour votre activité ou est-ce qu'au contraire, vous avez vraiment besoin de vous transformer en profondeur ? Dans tous les cas, que ce soit une transition ou une transformation, si, ça ne s'affiche toujours pas, mais cette stratégie numérique, de toute manière, vous ne pouvez pas vous en passer parce que ça vous permettra de vous poser les bonnes questions. Et on va le voir avec les intervenants et leur retour d'expérience de quelle manière, justement, ces questionnaires, ce diagnostic numérique peut être très important pour la suite et puis pour aussi poser votre modèle de croissance. et les accompagnements qui sont disponibles et dont nos intervenants vont nous parler permettent aussi d'aborder, justement, cette démarche où il ne suffit pas de se dire « je vais aller, justement, sur Internet, regarder si je peux avoir tel ou tel équipement. » Il faut également avoir une réflexion d'ensemble qui associe toutes vos parties prenantes, y compris vos salariés. C'est exactement ce que ce portail vous engage à faire. On va passer peut-être sur la prochaine, tant pis. Alors, je suis vraiment désolée parce que ça aurait été vraiment très intéressant de regarder le portail, mais de toute manière, dans la synthèse, je pense qu'on va pouvoir vous mettre ces liens-là pour que, justement, vous puissiez aussi aller les voir. Si tant est, et là, je passe quand même une question. Est-ce que vous connaissiez ce portail qui s'appelle francenum.gouv sur la stratégie numérique des entreprises ? Ça vous dit rien ? Personne ne le connaissait ? Si ? Voilà. Donc, c'est vrai qu'il existe énormément de ressources sur Internet. Quelquefois, ce qui est bien, c'est d'avoir aussi une ressource qui est un petit peu plus identifiée, qui, justement, rassemble pas mal de choses, puisque sur cette page, vous trouverez justement aussi, et c'est ça que je voulais vous montrer, la stratégie numérique, si on peut descendre un petit peu. Donc, sur cette page-là, on peut descendre un petit peu. Donc, vous allez trouver comment comprendre le numérique, le diagnostic en question, et puis comment est-ce qu'on monte un plan d'action. Et évidemment, les partenaires qui peuvent être associés. Et si on laissait encore, voilà, voyez, vous avez plein de sujets qui vous permettent, justement, quand vous devez tout reprendre à zéro, la transformation, et puis plein de conseils d'accompagnement. Sur l'accompagnement en question, justement, je vous propose si on peut passer l'image. Et là, on revient chez toi, Jesse, dans un instant, sur, justement, le diagnostic qui a été posé en termes d'accompagnement et d'outils pour accompagner la transformation des entreprises. Mais avant ça, on va quand même, si on peut... Voilà. On va quand même aussi, si vous pouvez, passer. On va, justement, avec nos intervenants, vous les présenter. Et on va commencer le tour de table par Gardane. Bonjour, je suis Gardane Nizon. Je travaille dans la médiation numérique depuis une quinzaine d'années. Je viens de la Drôme, en métropole. Et j'ai pu accompagner plusieurs, on va dire, filières professionnelles dans leur transformation numérique au cours des années. Bonjour à toutes et à tous. Samuel Marianne, chef de projet digital au Centre Regional d'Information Jeunesse. Bonjour. Céline Fayard, chargée de mission pour l'association Smart City, qui, elle, en fait, favorise l'appropriation des outils Smart City et donc, du coup, permet de favoriser les retours d'expérience pour aider, justement, les entreprises à adapter leur stratégie numérique en fonction des besoins des usagers. Bonjour, j'ai Cyrene Picard. D'Air Learning, nouveau centre de formation. Et l'aspect formation m'intéresse dans cette thématique. Donc, Cathy Fontaine, moi, je suis directrice de projet innovant chez Orange Réunion Mayotte. Berfroy-Gimmy, je suis donc de l'ADI, association pour le droit à l'initiative économique. On accompagne des porteurs de projets de création d'entreprises, des chefs d'entreprises en activité. Au total, à l'ADI, c'est en moyenne 1 000 entreprises financées, accompagnées par an. Enfin, notre travail, c'est vraiment l'inclusion par la possibilité de créer son propre emploi. Et dans ce cadre, on se rend compte de plus en plus que le numérique a et prend de plus en plus de place. Donc, Charlie Blard, conseiller numérique à la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, j'aide les entreprises, notamment TPE, PME, à la transition numérique. Donc, ça passe par plusieurs étapes. Une première étape de sensibilisation des entreprises sur le potentiel du numérique. Une deuxième étape d'analyse diagnostique. On a pas mal d'outils pour ça aussi. par lequel on va donner un rapport qui va vous permettre d'avoir un état de digitalisation par rapport aux concurrents sur la Réunion et au niveau national. Et à la suite de ça, tout ce qui va être un process d'accompagnement, depuis le simple conseil, jusqu'à la mise en place d'un plan d'action et d'un suivi annuel de l'entreprise jusqu'à son autonomisation. Oui, bonjour. Donc, Mickaël Assoum, je suis chargé de mission numérique à la région Réunion, donc au sein de la direction de l'innovation et du développement numérique. Et notre direction gère, en fait, les aides à la transformation numérique, notamment pour les TPE, qui s'appelle le CAP numérique, ainsi que le PAS numérique. Merci beaucoup. Pour faire la transition, donc, si on peut repasser sur la présentation, s'il vous plaît. Voilà. Je vais faire sur la diapo suivante. Je dis bonjour à nos interlocuteurs à distance. Ils viennent de se connecter, là ? Ils viennent de se connecter. Désolée, on a un petit peu commencé. J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Et en fait, on avait présenté notre tour de table des intervenants, mais également un portail Internet qui est celui du gouvernement, celui de France NUM, sur les entreprises. Et du coup, je pense que dans la synthèse, on va pouvoir vous remettre en visibilité cette page-là, mais on y reviendra de toute façon. Donc là, je vois que ça s'affiche, ça ne s'affiche plus. Voilà. Donc, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, ce qu'on se disait, c'est qu'on va avoir quatre grands temps. Le premier, justement, pour la présentation de notre sujet, transition, transformation numérique. Donc, ça, on l'a un petit peu passé, j'en suis désolée. Mais là, on va arriver sur la partie des accompagnements. Donc, on va à chaque fois, à la fin de chaque étape, vous proposer de poser vos questions, vos étonnements, vos témoignages à la salle en présentiel et également pour tous ceux qui sont à distance. Si on pouvait, par contre, projeter l'image, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on arrive sur la partie accompagnement. On va vous présenter. Donc, vous voyez, sur le portail de France NUM, on avait justement sur la partie accompagnement une structure qui s'appelle l'Axel. Et du coup, on a récupéré, grâce à Gessie, une infographie sur un baromètre, en fait, de la croissance et du digital. On vous propose de le regarder rapidement. Après, on recueillera au niveau des accompagnements les retours d'expérience de nos intervenants et puis on vous donnera la parole. D'accord ? Enfin, si on peut, c'est l'image. L'image. D'accord. Donc là, sur ce baromètre qui est en train de s'afficher. On va avoir un certain nombre de constats. Je ne sais pas si vous les partagerez. C'est l'occasion de nous le dire. Et puis, on va voir ce que nos intervenants également pensent. Je suis désolée. C'est un peu les aléas du direct, on va dire. Alors, on va être beaucoup sur le début de ce baromètre sur le commerce. Donc là, la chambre de commerce, évidemment. Peut-être nous donner un retour sur l'accompagnement également. Et puis aussi sur la partie Smart City. Parce que le commerce fait quand même partie grandement de la vitalité d'un centre de vie. Donc, ça arrive, ça arrive. Juste, ce sont des données nationales. D'accord ? Il serait intéressant de pouvoir en élaborer au niveau régional. Ça peut être une idée pour 2023. On va y arriver. Ça arrive. Donc là, vous vous doutez bien. Et c'est pour ça que sur Internet, on trouve énormément de choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais on trouve énormément de choses. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on est obligé à un moment de repasser, comme le disait Jessie, sur un point particulier. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Ça ne veut pas dire que c'est la seule source. Il y a forcément aussi, et là, on va essayer de compiler ça à la suite de notre table ronde sur tout ce qu'on peut trouver sur le local, cette fois-ci, comme études, également comme statistiques. Mais là, on vous propose de regarder ça en sachant que même si c'est national, peut-être qu'on s'y retrouve, peut-être pas. On a effectivement, sur notre département, qui est un petit peu éloigné, on va dire, mais pas tant que ça, grâce au numérique d'ailleurs, on a forcément des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En revanche, les questions sont identiques. Donc là, sur le commerce, que dit notre baromètre ? C'est que le digital est un allié. Oui, c'est la loupe là-haut. Ça ne marche pas ? Ah ben voilà. Donc, sur le premier. Donc, le digital, un allié pour le commerce, en tout cas, ça semble se vérifier. Pour les commerçants français, en tout cas, c'est en progression par rapport au dernier baromètre. Il considère que le digital contribue au chiffre d'affaires. Si on peut faire quelque chose, parce que du coup, ça vous permettra à tous de participer. Si vous pouvez juste faire un petit signe. D'accord, pas d'accord ? Pas d'avis ? D'accord ? D'accord. Bon, on valide alors. Ensuite, le digital contribue au commerce local. Là, on va voir si la station South Smith City est d'accord avec ça et puis si la CCI est d'accord. Mais vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non ? Ah, je vois un non. Bon, on va en discuter. Et puis, le développement d'une stratégie omni-canale est un objectif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous intéresser à une seule voie de commercialisation. Ça vous... Non, vous n'êtes pas d'accord du tout. Du tout. Bon. Alors déjà, sur le public, j'ai vu une dame qui disait oui pour le digital contribuer au chiffre d'affaires. Pour vous, c'est sûr. Je vais peut-être passer le micro. Vous voulez commenter votre sentiment ? Voilà. Merci. Pendant la crise du Covid, on a bien vu que les sociétés étaient amenées à faire des livraisons. Et elles ont pu... Le commerce a pu continuer malgré tout à marcher grâce au digital. Grâce au digital. Voilà. Donc, pour moi, oui, ça continue et ça contribue au développement du commerce et du chiffre d'affaires. Et du chiffre d'affaires. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans le secteur entreprise. Il faut quand même que ce soit rentable. Alors, par contre, contribue au commerce local. Pour monsieur, si vous voulez bien dévoigner. Alors non. C'était... Je ne sais pas si c'est un grand, grand non. Non, c'était... J'ai instinctivement dit non, mais peut-être que je n'ai pas compris le thème. Mais je pense que non, ça ne contribue pas au développement du commerce mondial. Parce que, au contraire... Local. Pardon. Au développement du commerce local. Parce que, au contraire, je pense que ça développe... Ça casse les frontières avec le reste du monde, le digital. Et donc, du coup, on se retrouve peut-être à aller chercher nos produits ailleurs, dans des secteurs qui sont peut-être plus concurrentiels, plus faciles d'accès, etc. Et je pense que là, il y a peut-être, justement, dans la transition numérique en local, un travail à faire, justement, pour avoir une meilleure visibilité de ce qu'on est capable de faire en local. Mais c'est difficile de se mettre en concurrence avec les géants du digital qui sont déjà sur la place et qui occupent tout le marché. D'accord. C'est en ce sens que je pensais que... À ce titre-là, le nom. C'est en ce sens, voilà. D'accord. Et puis, donc, Madame, si vous voulez bien témoigner, sur la stratégie Omni-Canal. Bonjour. Merci pour la parole. Alors, pour le coup, c'était un non-franc, puisque... Enfin, mais qui peut se discuter. Selon moi, ça fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est un parti pris pour lequel on opte quand on choisit d'être Omni-Canal. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de profils clients, de profils acheteurs que très souvent, on ne doit pas se contenter que d'un seul canal de diffusion, je pense, pour élargir ses ventes et élargir sa cible. Voilà. Mais je reviens à la stratégie et au parti pris. L'image, oui, s'il vous plaît. Et là, le premier, mais il manquait juste un pavé, c'était les 72%. En haut, en haut, tout en haut. Voilà. Celui-là, 72%. Donc, le dernier sur ce premier item, c'est 70% des commerçants ont une page professionnelle sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux pour les professionnels, vous validez le fait que, effectivement, là, c'est en croissance ? Réseaux sociaux, oui. Je pense que c'est un choix économique que font certains professionnels d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Et on peut aller regarder, par exemple, pour la restauration, leurs cartes, etc., sur les réseaux sociaux. Mais si on a des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils n'ont plus du tout accès à cette information. Et du coup, je trouve que ça ne respecte pas le choix de certains de ne pas aller sur tel ou tel réseau. On est un peu contraint de s'ouvrir des comptes sur des réseaux type Facebook ou autre pour pouvoir accéder à certaines informations des entreprises. Mais après, je comprends le côté facilitateur pour avoir une meilleure visibilité. Mais ça exclut une partie de la population. Alors, justement, pour la chambre de commerce, le digital contribue au chiffre d'affaires ? Alors, oui, pour moi, il contribue au chiffre d'affaires. Il faut savoir que le digital, ce n'est pas qu'avoir un site e-commerce. Donc, juste un site vitrine vous permet d'avoir de la présence. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur, oui, le digital ne doit pas remplacer une stratégie marketing globale, mais la compléter. D'où l'omni-canal dont on parlait. Maintenant, pour des personnes qui ne seraient pas sur les réseaux sociaux, il y a des points de contact ailleurs que le digital. Donc, après, c'est à l'entreprise de connaître ces points de contact-là et de communiquer sur ces points de contact. Mais c'est clair que le digital, pour répondre à la question, il y contribue. Vous ne serez jamais perdant à avoir, ne serait-ce qu'un site vitrine et une page professionnelle. Au niveau de la Smart City, le commerce local et le digital, il faut considérer que les outils Smart City et le digital, c'est un outil au service de l'usager. C'est-à-dire que c'est un confort, c'est un service qu'on lui rend pour améliorer sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut envisager, c'est que la stratégie que vous allez mettre en place, elle doit répondre vraiment à des besoins de vos usagers. Et que pour savoir tout ça, il faut connaître les besoins de vos usagers. Donc, il faut vraiment avoir ciblé. C'est-à-dire que forcément, vous aurez tous des stratégies qui seront différentes en fonction des besoins que vous aurez élaborés. Mais si vous le faites, c'est que forcément, vous avez identifié que vous allez répondre à un besoin. Et c'est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire que la transformation, elle est nécessaire puisque tout le monde passe au digital. Maintenant, ce qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est un peu ce que fait l'association Smart City, c'est d'embarquer toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que si vous mettez en place des outils digitaux, il faut aussi faire appel et réfléchir avec l'ensemble des associations, l'ensemble des acteurs qui, eux, vont favoriser cette médiation numérique. Puisque si vous mettez en place un site de click and collect, ça va effectivement répondre à un certain besoin. Mais les personnes qui ne sont pas formées, voilà, donc c'est peut-être réfléchir à ça aussi, à ce maillage qui est possible pour arriver à embarquer tous les utilisateurs. Moi, je pense que sur le commerce local, justement, vous parliez de concurrence. C'est ça aussi, c'est que la concurrence, c'est de ne pas rester dans son coin et justement de s'ouvrir et de s'adapter à ce qui se passe ailleurs et d'être concurrentiel par rapport à ce qui se passe ailleurs pour qu'une personne qui est à La Réunion n'ait pas envie d'aller acheter ailleurs, mais envie d'acheter à La Réunion parce qu'on fait la même chose qu'ailleurs. D'accord. Carlin, sur la partie stratégie omnicanale, qu'est-ce qu'on peut en dire ? L'objectif ? Il me semble qu'il faut prendre la chose comme étant un tout et pour revenir par rapport justement au digital, je vais prendre par étape parce que sinon ça va être décousu, mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même un accompagnement à avoir pour faire prendre conscience déjà des acteurs qui ne sont pas aujourd'hui sur le numérique, que même s'ils n'y sont pas, ils risquent quand même d'y être présents sans le savoir, c'est-à-dire clairement, le boulanger, il ne va pas vendre sa baguette via un site Internet. Par contre, il peut y avoir des avis. Il peut y avoir des avis Google qui peuvent être positifs ou négatifs, donc il vaut mieux être présent quand même. Donc tout ça, ça suppose effectivement un accompagnement. Il me semble aussi que cet accompagnement qui doit être en local, via la Smart City, via la CCI, etc., il y a un besoin de monter en compétence et de faire prendre conscience, avant même d'être sur les réseaux sociaux ou d'avoir une page professionnelle. Pour ce qui est des réseaux sociaux, monsieur disait, c'est dommage parce que ça exclut une partie. Je serais un peu mesurée sur le fait qu'il me semble que les réseaux sociaux sont quand même beaucoup plus accessibles. On n'a pas besoin de connaître le code, on n'a pas besoin de faire des pages web. On peut très facilement avoir une page professionnelle sur un réseau social et les gens qui sont sur les réseaux sociaux, bien souvent, ils ne sont que sur les réseaux sociaux. Ça n'empêche pas qu'on peut aller consulter une carte de restaurant sans forcément être dans le gros réseau social qu'on connaît. Ça permet quand même aussi d'avoir une forme de veille et d'avoir une forme de réactivité qu'on n'aurait pas forcément sur une page pro où il faut être au webmaster et connaître le code pour y aller. Je schématise un peu parce que ça se simplifie, mais ça peut permettre de faire une veille et de pouvoir mieux répondre aux besoins des usagers, notamment en s'inspirant à partir de la donnée. Tout ça, ça nécessite effectivement un accompagnement local à la fois des professionnels, mais des futurs usagers, parce que sinon, on marche sur trois pattes. Pour moi, c'est vraiment une globalité. On ne peut pas n'être que sur le digital et s'affranchir du digital. Par contre, il y a un besoin de faire prendre conscience que même si on n'y est pas dessus, on peut y être quand même malgré les avis, etc. Et attention quand même aussi à ne pas donner trop d'importance aux géants qui veulent imposer leur hégémonie. Et je reviens justement sur le fait qu'il faut valoriser le local et qu'on n'est pas forcément obligé de passer par Amazon pour en citer qu'un. Mais je pourrais en citer un autre pour le droit à la concurrence. Mais voilà, on peut aussi. Il y a eu, notamment au moment du Covid, des petits portails qui se sont locaux, qui se sont créés pour valoriser l'offre locale. Et ça n'a pas de sens de faire venir des choses de 10 000 kilomètres, effectivement. Bonjour. Je voulais savoir dans cette salle qui était un professionnel de petite entreprise. Est-ce qu'il y en a autour de nous ? Un, deux. D'accord. Enfin, cette question, c'était moi, personnellement, j'ai eu une carrière dans la fonction publique pendant très longtemps, par ailleurs sur l'associatif. En même temps aussi, pendant quelques temps, président du conseil de quartier. Et concernant tout cela, moi, je demandais si c'était pas si on n'était pas un peu hors sol malgré tout. Je dis ça parce qu'en fait, ça dépend de la ressource de chaque entreprise, de chaque petite entreprise. Je dirais pas les moyennes, voire les grandes. Ils ont toutes les solutions. Mais les petites entreprises, moi, je suis fils de boulanger pâtissier. Moi-même, dans toutes mes activités extra professionnelles, j'ai même ouvert des restaurants. Donc pour vous dire, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis surpris de tout autour de la table. Je vois pas de professionnels. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le côté cérébral sur la mise en place d'eux. Mais je me pose la question d'une chose, c'est à savoir, c'est vrai que pour les professionnels, puisqu'il y en est, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Et pas forcément non plus, au départ, ils ont certainement pas non plus ni la culture, ni même l'apprentissage de tout ça. Donc voilà, je me posais juste cette question-là par rapport à cette table ronde. Oui, merci de me donner la parole. Je la prends un peu. Du coup, moi, je suis professionnel de l'inclusion numérique et j'aide les entreprises à la transformation numérique. Je suis auto-entrepreneur, enfin entrepreneur individuel également. Et justement, je me concentre sur les TPE. Les gens qui n'ont très peu de moyens, très peu d'accès, très peu de temps, très peu de formation. C'est un service, justement, individualisé, personnalisé, que les grandes entreprises, les grandes enseignes ne pratiquent pas, justement. Je pense, justement, que Boulanger ne va pas aller voir une grande enseigne pour se faire accompagner. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai monté, justement, un business qui répond à ce besoin de tout petit professionnel. C'est de l'inclusion numérique de professionnels pour moi. Je voulais juste préciser, effectivement, j'aurais dû vous le préciser au départ. Non, nous n'avons pas eu de professionnels autour de la table parce que, justement, c'est vous. Les témoignages chez vous, les entreprises, on espérait justement dans le public. Sinon, on aurait focalisé, puisque, vous voyez, le temps est limité. On aurait focalisé peut-être sur une entreprise ou une autre. Et donc, on n'a pas souhaité le faire. Mais c'est vrai, évidemment, et c'est ce que rappelait Céline aussi pour l'ensemble des parties prenantes. Tout ça ne peut pas se faire si on n'écoute pas les différents corps de métier. Et justement, à ce sujet, sur la Chambre des commerces, je crois que vous avez ce dispositif qui est en place pour, justement, être bien à l'écouter. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis arrivé il y a peu au niveau de la Chambre des commerces. Donc, le conseil numérique, jusque-là, était beaucoup passé sur l'aspect conseil. Et je me suis rendu compte, comme vous, j'ai fait le constat que les entreprises n'avaient pas d'expertise en interne pour pouvoir mettre en place des stratégies. Donc, d'où le fait que, dans un futur proche, normalement, 2023, on va inclure ce service-là, notamment au TPE, qui n'ont pas de chargé de communication, pas de service de communication. On leur donne un rapport avec un plan d'action à mettre en place, sauf que, malheureusement, concrètement, sur le terrain, il ne faut pas le faire de manière opérationnelle. Donc, ce que j'ai mis en place, moi, c'est tout d'abord une formation à la stratégie marketing digitale opérationnelle. On ne veut pas faire des masters en chef de projet, mais c'est vraiment au niveau opérationnel, comment on va faire, comment on fonctionne, comment on met ce plan en place, comment on réfléchit à des indicateurs de succès et comment on voit l'efficacité, en fait, de nos actions mises en place et comment on avance vis-à-vis de ça. Donc, piloter tout un plan d'action et on les accompagne dans la mise en place de ce plan d'action en nous agissant, notamment moi, en tant qu'un peu consultant et en collaboration avec des entreprises auto-entrepreneurs qui sont des offreurs de solutions comme vous, monsieur. Donc, mon but, ce n'est pas de remplacer votre métier, mais c'est d'avoir ce rôle un peu de coach de l'entreprise pour qu'elle puisse être un peu plus autonome dans la mise en place des actions numériques. Donc, on le fait, on le voit, on le constate. Notamment, on a deux volets. Nous, on a plus les TPE comme assez grandes, voire les PME qui ont un chargé de communication ou un service de communication pour lesquels on va juste les former sur la stratégie digitale et ils vont savoir la mettre en place de manière autonome. Et on a les autres entreprises, les TPE qui, elles, n'ont pas ça en interne. Et donc là, on assure un suivi un peu plus poussé parce que voilà, c'est vrai que c'est facile de donner des directives, des recommandations. Mais si derrière, ils ont personne pour les aider, ils ne vont pas bien loin avec ça. Donc ça, je le constate. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place. On va les suivre. Là, on l'espère dans le cadre d'un an. On va voir. Le but pour nous, c'est de les rendre autonome concrètement. J'aimerais souligner un truc. On parle beaucoup de façade, de devanture d'entreprises, de réseaux sociaux, de sites Internet. Mais j'ai envie de souligner aussi l'intérieur des entreprises. Quand on parle de transformation, de transition, ça ne se résume pas que aux sites Internet, aux réseaux sociaux. On peut parler aussi de logiciels, de gestion de fichiers clients, de gestion de stock, de suivi de personnes. Et bien souvent, quand j'entends les accompagnements, j'entends souvent sur la communication, sur créer un site web, créer un site e-commerce, créer une stratégie de communication qui est nécessaire. Parce qu'il y a un grand écart à combler. Mais est-ce qu'il y a aussi des dispositifs qui servent à accompagner ces structures sur une montée de compétences au niveau structurel ? Puisqu'il ne faut pas non plus négliger ce détail-là. Pour des organismes de formation, maintenant, il faudrait qu'il y a un certain nombre de fichiers, de gestion, etc. On a maintenant la AGPD. Enfin, il y a plein, 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 plein de leviers que les entreprises soient un peu perdues, puisque justement, il n'y a pas d'accompagnement. Avoir un site Internet ou un réseau social, Facebook, Instagram, c'est super intéressant. Mais il y aurait peut-être d'autres leviers à mettre l'axe dessus pour que les structures soient plus solides de l'intérieur avant de s'ouvrir sur le public. Justement, oui, je te donne la parole tout de suite, Jessie. On est tout à fait sur ce sujet-là. Où là, que dit l'étude ? Elle dit que sur l'accompagnement des axes prioritaires, qu'on a la problématique de la maîtrise des outils digitaux, de l'appropriation à faciliter des outils digitaux. Par où je commence ? Si je dois effectivement tout repenser, mais par où je commence ? Et surtout, qu'est-ce que je ne dois pas oublier ? Et puis, faciliter les changements dans l'organisation interne. Juste après dire que, selon l'étude toujours, et là c'est en progression, concernant des entreprises qui ont déjà mis en place des formations au numérique, on voit qu'elles sont sur le marketing, le marketing communication, l'informatique bureautique, la vente, la technologie de l'information. Donc là, on va revenir justement sur les dispositifs d'accompagnement qu'on peut trouver, notamment à La Réunion. Et je te laisse la parole, Jessie. Pour rebondir sur ce que disait Samuel, effectivement, on a le changement final, la stratégie digitale, mais on a aussi l'humain. L'humain, changer, ce n'est pas toujours naturel, ce n'est pas toujours évident. Il y a des circonstances, il y a des environnements qui ne permettent pas ou difficilement d'aller vers le changement. Et c'est là où on peut mettre en place un accompagnement, une formation interne, notamment c'est ce que je vise, et qui peut zapper la partie calliopie parce qu'effectivement une entreprise peut mettre en place sa formation tout en harmonisant sa formation avec le calliopie si elle le souhaite. Et surtout, c'est garder l'humain au cœur et donc pouvoir envisager ça aussi dans ce focus. Il y a un sujet qui va s'inviter là juste après, mais on va continuer sur les accompagnements locaux. Et puis là, j'invite Jimmy à nous parler alors effectivement du public qui est accompagné par la vie. Alors j'aimerais rebondir sur un mot qui a été dit au moins trois fois là, l'humain. Parce qu'effectivement, je pense qu'on oppose souvent le numérique à l'humain. Et en fait, dans ce que fait Eladis, on travaille en premier, c'est de l'inclusion. L'inclusion parce qu'on s'adresse à un public qui n'a pas accès au capital, qui a besoin d'accompagnement pour pouvoir créer son activité et ensuite se développer. Alors dans ce cadre là, là, on parle aujourd'hui d'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est en gros faire en sorte. Je crois que c'est une des priorités de l'ONU aussi. D'ici 2030, il faut que la majeure partie de la population ait accès à la téléphonie, à Internet. C'est simplement ça. Mais au-delà d'avoir accès à l'outil, il faut savoir l'utiliser. Et c'est là que le rôle d'accompagnant, d'accompagnateur est essentiel. Et donc, je pense que souvent aussi, pour l'accompagnateur, il faut déjà lui-même qu'il commence par s'approprier ces outils-là et inclure tout ce qui est numérique, etc. dans sa propre organisation. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on crée son entreprise, le premier truc qu'on va faire, c'est aller à la chambre de commerce s'inscrire. Et puis, tout s'ouvre. Donc, le social, le fiscal. Donc, on va avoir un numéro ciré. On va avoir un accès à un espace client, un espace entrepreneur. Tout ça, c'est numérique. Et quand on le rapproche, on va dire, au profil du chef d'entreprise, alors j'ai parlé du profil de l'ADI, des clients de l'ADI, des chefs d'entreprise accompagnés de l'ADI, on voit que ce n'est pas forcément un public qui est proche de l'utilisation et qui a forcément les compétences, les connaissances pour utiliser le potentiel de tous les outils numériques. Alors, en gros, on a 80% de micro-entrepreneurs. Donc, le reste, c'est des sociétés, etc. L'âge moyen, 36 ans, avec une part de jeunes de moins de 30 ans, à peu près 40%. Le niveau d'études, à peu près 50%, un petit peu plus même. De niveau, alors je ne sais plus, maintenant, ça a changé. On va dire niveau CAP, BEP. Je crois que maintenant, dans la nouvelle classification, c'est niveau 4 ou quelque chose comme ça. 3, niveau 3. Donc, il y en a pas mal, à peu près 15%, pour qui c'est lire, écrire, compter la compétence maximale. Mais par contre, pour l'organisation, pour ce qui est de faire son travail, ils ont choisi de créer une activité, de mettre en avant un talent, etc. Là, ils sont mis Excel. Donc, nous, notre travail, c'est de leur apporter le capital, de leur donner les moyens financiers, donc avec un micro-crédit, et puis à côté, de les accompagner depuis le démarrage jusqu'à ce qu'ils atteignent une autonomie. Et donc, je disais tout à l'heure, l'Adi elle-même, elle a dû travailler et se mettre au digital, parce que le digital, non seulement ça nous a permis de toucher encore plus de chefs d'entreprise, de créateur d'entreprise, ça raccourcit plein de choses, des délais, ça ouvre des horizons, ça rapproche en termes de distance. Et donc, dans le précédent plan stratégique de l'Adi, donc les 3 dernières années, on a eu à cœur de travailler là-dessus et d'intégrer, dans les outils qu'on propose à nos clients, un espace numérique, du coup, où ils vont pouvoir, où ils peuvent aujourd'hui, avoir accès à tous nos services d'accompagnement. Parce que, tout simplement, tous les services, l'administration, etc., tout passe par le numérique. Donc on a, au final, pour moi, pas le choix. Et là, il y avait la question de dire, est-ce que le numérique, ça augmente le chiffre d'affaires, ça permet d'avoir plus de chiffre d'affaires, est-ce que ça favorise le commerce local ? Oui, on pourrait dire oui et non, mais ça dépend de là où on se place. Moi, je suis chef d'entreprise. Si je suis chef d'entreprise aujourd'hui, je vais m'adresser à un marché, à une clientèle, et je vais devoir m'adapter. Et la première technique, elle est là, c'est de s'adapter, et de s'adapter pour maximiser sa rentabilité, pour, on a parlé du gros mot compétitivité tout à l'heure, mais sa productivité aussi. Donc on essaie de réduire les coûts, etc. Et on voit bien que le numérique, dans tout ça, ça amène des avantages. Avant, ou auparavant, on n'avait pas l'habitude d'aller regarder sur la page d'un réseau social si, ce soir, un restaurant était ouvert. Aujourd'hui, c'est des habitudes qui rentrent dans les habitudes de tout un chacun. Donc du coup, c'est un changement. Et on parlait aussi d'accompagnement au changement. Je crois que oui, en tant que professionnel, on accompagne au changement, mais le changement, peut-être qu'on le subit un peu aussi. Parce que si on ne le fait pas, on n'avance pas. Moi, je pense que c'est ça le point essentiel. Donc l'humain, oui, parce qu'on est accompagnateur et il faut donner les moyens de s'approprier la connaissance, l'utilisation de l'outil numérique, etc. Il faut aussi en avoir les moyens financiers parce qu'il faut s'équiper. Et donc ça, ça présente un coût. Le numérique, le digital en tant qu'outil tout court pour aller chercher des produits à l'extérieur, etc. Du coup, il faut aussi intégrer d'autres données. On parlait d'organisation interne de l'entreprise parce qu'on est plutôt, je pense, au jeu d'une logique d'intégration. On va intégrer depuis le moment où on va intégrer le client dans son fiche client. On va intégrer dans l'organisation du numérique. Tout ça pour essayer d'avoir des gains de temps, des gains d'économie, etc. Et en plus, on doit aujourd'hui avoir une responsabilité qui est celle de l'environnement. Et donc, si on a une responsabilité de l'environnement, on doit en plus se poser la question de se dire si j'utilise cet outil-là, bon, du coup, est-ce que là, je vais augmenter mon empreinte carbone ou pas ? Parce que le consommateur n'a peut-être pas toujours, pas encore tous cette notion-là. Mais, voilà, il faut penser à demain aussi. Donc, sur le numérique comme outil d'inclusion sociale, effectivement, donc là, on a toute une ouverture. Économique, on voit bien qu'il y a des gains de productivité, des gains de temps qui peuvent être faits par rapport à ça. Et puis, social, aujourd'hui, effectivement, on passe toujours, même, je crois qu'il y a un site qui s'appelle Espoir à la Réunion. Ça permet à tous les bénéficiaires du RSA d'avoir, il me semble, un suivi de... Ça centralise un tas de services. Donc, on voit l'utilité de tout ça. Voilà. On est dans les dispositifs, mais également dans les stratégies de territoire. Donc, la parole à la région. Oui. Donc, concernant les dispositifs, en fait, la région, depuis 2020, a pris le parti, en fait, d'accompagner les professionnels et notamment les très petites entreprises, puisque les TPE constituent l'immense majorité du tissu économique à la Réunion. Et nous avions mis en place, donc, en fait, une aide qui s'appelle aujourd'hui le CAP numérique, mais qui s'appelait anciennement le chèque numérique. Donc, juste un petit sondage. Est-ce que vous connaissez ce dispositif ? Oui. Bon. Donc, pour rappel, c'est un dispositif, en fait, destiné à accompagner, comme je le disais, les petites structures dans leur stratégie numérique, dans leur visibilité, effectivement, que ce soit en termes de sites Internet ou de réseaux sociaux, de les accompagner également dans la mise en œuvre de leur stratégie. Et effectivement, là où c'est important, en fait, de noter, c'est que... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui a connu un très gros succès. Plus de 3 000 dossiers qui ont été gérés jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite information pour ceux qui sont encore intéressés. La fin du dispositif, en tout cas de cette version, est à juin 2023. Donc, dépêchez-vous. Même le dépôt des dossiers est à une échéance à mars 2023, à ce jour. Voilà. Mais ce qui me paraît important, effectivement, de noter ce que disait Samuel, c'est que, effectivement, la vitrine ne fait pas tout. C'est-à-dire que... Et ça, on est en contact régulier avec les professionnels et on les encourage, en fait, à aller plus loin. C'est-à-dire, en fait, un site Internet qui n'est pas à mi-jour, ça ne sert à rien. Être sur les réseaux sociaux et ne pas répondre aux avis, c'est contre-productif. Avoir un site e-commerce et ne pas avoir un stock à jour parce que la liaison n'est pas faite avec votre gestion commerciale, c'est également contraire, en fait, à l'objectif recherché. Donc, effectivement, la pérennité, en fait, du projet, l'accompagnement en interne, l'appropriation des outils, c'est encore plus important que, on va dire, le one-shot, en fait, du projet. Et dans le chèque numérique, donc dans le cap numérique, la formation et, on va dire, l'accompagnement, notamment par un community manager en parlant des réseaux sociaux, peut être intégrée dans le projet. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à intégrer, en fait, cette partie montée en compétence dans votre projet. Alors, voilà, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, donc, on parlait également d'inclusion puisque c'est le sujet de l'atelier. On a rencontré également un certain nombre d'entrepreneurs qui nous disent, mais écoutez, c'est bien beau tout ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la demande d'aide, comme beaucoup, comme beaucoup d'autres demandes, est complètement dématérialisée. Et ces entrepreneurs nous disent, mais écoutez, moi, je n'ai même pas de mail, donc je ne sais pas comment faire, scanner un document, je ne sais pas, moi, je suis tous les jours dans le guidon, je m'occupe de mes affaires et voilà, je ne sais pas faire, en fait, ne serait-ce que la demande. Donc, on s'est emparé également de cet enjeu, de cette problématique, puisque l'enjeu de l'inclusion, ça ne concerne pas uniquement les publics fragiles, les particuliers, ça concerne également une part de ces chefs d'entreprise qui sont en difficulté. Alors, je vais vous parler également d'une autre initiative, puisque c'est vrai que, hier, on était sur un atelier, sur un autre dispositif, mis en place par la région qui s'appelle le pass numérique. C'est vrai que le pass numérique, en fait, ça se présente comme un carnet, en fait, comme des tickets restaurant d'une valeur de 100 euros et ça permet, en fait, à un public défavorisé de se faire accompagner par une trentaine de structures qui ont été labellisées par la région pour notamment leur démarche dématérialisée pour s'initier à l'informatique. Et on s'est dit, mais là, il y a quelque chose à faire, à peut-être une cohérence des dispositifs à trouver. Et aujourd'hui, ces chefs d'entreprise qui sont en difficulté très grande par rapport, on va dire, aux basiques du numérique, peuvent se faire accompagner via l'utilisation de pass pour pouvoir les aider à ne serait-ce qu'à monter leur dossier de demande d'aide. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une cohérence à trouver, peut-être un lien à trouver, on va dire, entre les pros et l'enjeu de l'inclusion de manière générale. Merci. Avant de vous redonner la parole à la salle, je voudrais qu'on fasse un petit zoom, s'il vous plaît, juste afficher la génération Z. Voilà. Sur, justement, la génération Z, alors, quand on parle de numérique en général, quelquefois, on a l'objection, pour moi, ça ne me parle pas parce que je ne suis pas de cette génération-là. Donc, parlons-en de cette génération à qui on attribue toutes les connaissances sur le numérique avec Samuel. Et ce que nous dit l'étude, c'est que, justement, ces jeunes sont un atout pour la digitalisation, en tout cas, des commerçants. Alors. Merci. J'aimerais juste nuancer peut-être ce terme parce que maîtriser les outils numériques, c'est un bien grand monde. On a beaucoup de jeunes qui s'est utilisé les réseaux sociaux, ça, c'est vrai. Pas faire des démarches, ça, c'est un autre choix. Et là, on parle aussi de cohérence. Je voudrais souligner aussi un truc qui a été beaucoup répété hier et qui est un constat aussi pour nous, c'est que c'est une génération qui a grandi avec un smartphone, qui n'a pas forcément grandi avec un ordinateur. Ils ont plus de chances d'avoir un smartphone dans leur poche qu'un ordinateur dans leur foyer. Et ça, c'est comblé avec le plan POP de la région qui est là pour combler pour les familles qui ont un lycéen, parce que s'il n'y a pas, ça, c'est un autre débat. Mais on a fait un constat qu'il y a de plus en plus de jeunes qui n'arrivent pas à utiliser les outils de bibliothèques, tout simplement. Word, Excel, etc. Et là, ça fait un peu écho aussi avec les personnes qui sont en entreprise qui n'arrivent pas justement à utiliser ces outils-là qui sont nécessaires dans la vie quotidienne d'une entreprise. Et là où j'ai envie de souligner aussi, c'est peut-être quelque chose à revoir au niveau de la formation ou de l'éducation nationale pour essayer justement que ces jeunes soient plus prêts au monde de l'entreprise quand ils arrivent. Parce que ça peut être une vraie fracture pour les populations qui n'arrivent pas forcément à utiliser les outils de base qu'une entreprise doit utiliser. Et là, je ne vous parle pas non plus du mail et des règles qui sont limite normales ou obligatoires. Un atout, probablement, par contre, comme tout le monde, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de s'adapter à l'entreprise, à l'esprit entrepreneurial. Une réaction dans la salle ? Oui, en fait, autour de la table, je trouve que l'analyse devient de plus en plus fine et pertinente. Effectivement, je vous ai entendu et vous avez tout à fait raison. Mais d'ailleurs, ça dit bien une chose, c'est que le modèle économique des petites entreprises n'a pas encore inclus le coût que ça peut valoir au niveau de la personne qui s'occupe spécifiquement de cela. Et pour beaucoup, avant, tout ce qui était petites entreprises, en tout cas, ils étaient le nez dans le guidon dans leur métier, spécifiquement dans leur métier. Donc, pour moi, au départ, quand M. Beffroy avait dit ça fait gagner de l'argent, je ne sais pas tout. Enfin, il me semblait qu'heureusement que les interventions suivantes ont mis un bémol sur ça. Je ne le crois pas, personnellement. Parce qu'au départ, ça leur demande la formation, ça leur demande un vrai temps. Moi, j'ai écouté, j'étais chargé de com à Météo France et je faisais à 100% de mon temps sur ce truc-là. Et qu'on soit une grande entreprise, une petite entreprise, la mise à jour des réseaux sociaux, la mise à jour de tout ça, elle est identique quel que soit finalement le portail qu'on veut mettre en avant. Par contre, effectivement, il y a deux choses. Il y a l'aspect administratif qui prend un certain temps. On imagine facilitant. Ce n'est pas toujours le cas puisqu'en fait, vous savez, quand on répond de plus en plus uniquement en ligne avec pas forcément quelqu'un au bout de la ligne en chaîne qui ne répond pas de manière factuelle et très personnelle à la personne, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de personnes qui ont du mal à s'exprimer comme ça par Internet, en tout cas par mail. Et quand on a quelqu'un de, enfin, quand on a quelque chose qui est complètement dématérialisé, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent assez fragiles sur cette démarche-là. Donc, ça peut sembler facilitant. Je ne suis pas si sûr que cela, déjà, même déjà pour tout ce qui est démarche. Et puis après, il y a la partie après de son propre commerce qu'il faut mettre en avant. Donc, il y a vraiment ces deux choses qu'il faut distinguer et il y a forcément un modèle économique à trouver pour tout ça. Alors, juste pour compléter mon propos, il faut bien comprendre que là, vous avez mis l'accent plus sur la partie communication, développement, marketing et commercial de l'entreprise. Il n'y a pas que ça. En fait, pour moi, il faut intégrer aussi le fait, par exemple, de pouvoir discuter aujourd'hui, d'aller acheter son produit à distance, à travers un écran, une visioconférence, etc. Donc, du coup, ça raccourcit les délais. Ça évite de payer un billet d'avion. Donc, il faut intégrer ce genre de coûts-là qui sont réduits aussi. Vous avez le fait aussi, par exemple, quand vous intégrez le numérique dans votre organisation, je ne sais pas, le fait de mettre un GPS dans des véhicules et puis après de l'avoir géré. Après, j'entends bien, il faut savoir l'utiliser, il faut intégrer intégrer tout ça. Ça fait partie aussi des moyens couplés avec un logiciel pour pouvoir optimiser ses tournées, faire des économies sur les tournées, etc. Quand on a une flotte de véhicules. Donc, il y a plusieurs types d'applications complémentaires. Pour moi, je ne le vois pas que sur l'aspect mise en avant commercial, mais c'est vraiment dans tout le modèle économique de l'entreprise, à chaque poste, dans l'organisation même de l'entreprise. C'est vraiment le numérique à tous les niveaux. Bonjour. Je voulais intervenir, c'est à propos du thème. C'est-à-dire que là, il s'agit d'accompagner les entreprises dans leur stratégie numérique. Donc, qui dit stratégie, dit que l'entreprise a une volonté soit d'améliorer sa visibilité, soit d'améliorer ses fonctionnements internes, soit d'améliorer en fait sa compétitivité. Je pense que dans le cadre de cet atelier, la problématique, c'est plutôt que la transition numérique, elle est subie par beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette maturité, il n'y a pas cette volonté, il n'y a pas cette stratégie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons, c'est que la formation, l'éducation, la formation va s'intéresser à l'évolution des métiers. Nous allons former de plus en plus de gens qui vont intégrer le numérique dans la manière de travailler dans l'entreprise. On va former l'encadrement, on va former les employés, les salariés. Donc, ceux qui vont sortir sur le marché vont être mieux armés par rapport à la numérisation des pratiques. Mais ça, c'est le schéma idéal. C'est-à-dire que quand on regarde bien tout ce qui est formation initiale, ça évolue plus lentement peut-être que l'environnement numérique des entreprises. Et ensuite, il y a les entreprises qui n'ont pas de stratégie. Donc, ces entreprises-là, de toute façon, elles sont très éloignées. C'est un petit peu comme les usages numériques pour le grand public. Aujourd'hui, on constate que nous avons énormément de gens qui sont très éloignés des usages numériques qui deviennent indispensables dans leur vie de tous les jours. Dans l'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ne sont pas préparées à la transition numérique qui s'impose à eux. Donc, je pense qu'il faut axer énormément sur la formation continue, c'est-à-dire que des formations courtes qui permettent d'acquérir les compétences nécessaires pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, mais aussi des accompagnateurs. C'est-à-dire que comme on est en train d'identifier un nouveau métier qui est le médiateur numérique qui doit rapprocher le public des usages numériques, il faut créer, en fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du correspondant numérique. Donc, dans les entreprises, il faut que les entreprises aient des correspondants numériques qui vont les aider, entre guillemets, qui vont les accompagner dans la transition numérique de l'entreprise. Et je pense que c'est ça le grand enjeu aujourd'hui, c'est que former des professionnels, ça, on saura le faire, avec le temps nécessaire à faire évoluer les référentiels, à faire évoluer la pédagogie. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est accompagner les gens qui subissent la transition numérique. La transition numérique va plus vite, entre guillemets, qu'on le souhaiterait. Pour rebondir sur ce que vous dites, monsieur, il y a un point important qu'il faut se rappeler, l'inclusion, c'est aussi l'accessibilité. D'accord ? On a des travailleurs RQTH. On a aussi l'illettrisme, qui est un des axes à travailler, l'électronisme, et aussi les personnes en précarité ou avec des difficultés socio-économiques qui peuvent freiner le changement dans cette transition. Ensuite, il y a deux points importants pour les entreprises. La stratégie, la transition numérique d'une entreprise ne sera pas celle de l'autre. ce sont des solutions. La stratégie que vous allez mettre en place sera unique. Vous n'avez peut-être pas besoin de tous les outils, vous n'avez pas besoin de tous les supports. Donc, effectivement, pensez à faire des soins d'impression qui pourraient vous donner l'impression de devoir vous comparer. C'est important que vous puissiez trouver votre propre solution à la transition. Justement, on est vraiment avec l'évolution de la discussion sur le 3, les freins. On est vraiment arrivé, effectivement, si on veut arriver, enfin, si on considère que le numérique est un atout de compétitivité, effectivement, moi, ce que j'entends jusqu'à présent, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de points auxquels il faut faire vraiment attention. qu'on peut considérer comme frein. Vous avez donné les uns et les autres vos points de vue et sur l'objectif de la table ronde, c'est aussi en restitution de donner justement les points saillants de nos échanges. Donc, sur ces freins, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on doit avoir, et c'est un peu aussi ce que tu disais sur la stratégie numérique, une stratégie numérique qui doit être définie, qu'on soit petit, qu'on soit grand, mais surtout qui doit être personnalisée. il n'y a pas de stratégie universelle, si ce n'est sur peut-être le socle, mais si une entreprise ne va pas faire sa propre analyse, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On va faire un petit tour de table déjà et on commence par Garland. Merci. Oui, je pense que il y a quelque chose qui me semble essentiel qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, le numérique, c'est juste un outil. Et si on ne donne pas du sens à pourquoi est-ce qu'on va effectivement se numériser, on ne va pas attraper les gens. Et ça, que ce soit un professionnel, un citoyen, un parent d'élèves, on a parlé des jeunes générations Z, soi-disant, qui ont toutes les compétences, il faut donner du sens. C'est un outil. Moi, on me donne un marteau, je ne ferai jamais l'ébéniste. Donc, c'est un des freins à lever, c'est aussi donner du sens et expliquer pourquoi il faut y être. Même si on... Peut-être qu'on ne va pas gagner de l'argent à être sur le numérique, mais par contre, on risque d'en perdre parce qu'on est plus compétitif. Et c'est pareil pour un demandeur d'emploi, par exemple. Le numérique, c'est devenu un réflexe aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de la région, je débarque depuis deux jours. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé sur Internet pour aller voir les restos, pour aller voir où est-ce qu'on peut dormir, manger, etc. C'est devenu un réflexe. Mais il faut donner du sens et il faut... Juste rappeler ça, c'est juste un outil. Et c'est un outil... Et quand on est un pro, on est aussi un citoyen. Et quand on est un citoyen professionnel ou un citoyen lambda, on a besoin de faire des démarches administratives. Et ce n'est pas forcément... Pour moi, il y a deux types d'accompagnement et deux types de problèmes. C'est les compétences de base. Aujourd'hui, remplir un formulaire, c'est remplir un formulaire. C'est peut-être un peu direct et un peu bateau, mais que ce soit remplir un formulaire pour faire une demande d'emploi de l'APL ou une démarche d'immatriculation à la Chambre de commerce, ça reste un formulaire. Par contre, ce n'est pas simple pour tout le monde. Et avant d'arriver à remplir un formulaire, il faut comprendre pourquoi on va le faire, quel est l'intérêt, etc. Et je pense qu'il faut un accompagnement d'hyper-proximité que les conseillers numériques, les passes numériques peuvent remplir. Et ensuite, un accompagnement qui va être plus professionnel où on va expliquer effectivement quelle est la stratégie de l'entreprise pour l'optimisation RH, compta, etc. Mais là, ça suppose qu'on ait cette double casquette à la fois numérique et RH ou compta. Et que n'importe quel conseiller numérique, moi, je prône, je suis beaucoup plus dans la médiation numérique et j'ai plus l'habitude de m'adresser au secteur de la santé, du médico-social, des bibliothèques, des crises, etc., qu'aux commerçants et aux artisans. Mais par contre, voilà, il me semble qu'il est important de montrer qu'effectivement c'est un outil, qu'il y a plusieurs niveaux d'accompagnement et un professionnel aujourd'hui de l'accompagnement, moi, je prône pour le fait qu'il y ait un tronc commun et des spécialisations. Un conseiller numérique qui soit en CCI ou en Fab Lab, c'est pas le même et qu'on arrête de mettre un gros paquet dans le numérique, qu'on mette tout dedans et puis qu'on voit ce qu'il en sort. Voilà, il faut, je pense, essayer d'avancer petit à petit et Mme Picard le disait tout à fait tout à l'heure, il n'y a pas une stratégie parce que ça ne peut être qu'individualisé en fait. Qu'on accompagne un individu ou une entreprise, ça ne peut être qu'individualisé. quartier de Saint-Paul, on déplace nos machines, on déplace nos animateurs et c'est la récurrence des ateliers qui font que les gens vont au fur et à mesure et le bouche-oreille. Et pour intéresser les plus jeunes, on a un déhacké. Ah, Valérie. Oui, alors, avant de donner la parole au public, on va d'abord faire le tour de table en sachant que vous pouvez rajouter par rapport à ce qui est indiqué là, puisque là, c'était vraiment les grandes lignes. Donc, la stratégie numérique, le financement, parce qu'évidemment, on l'a évoqué, tout ça, ça a un coût également. Et puis, la montée en compétences sur les outils, les pratiques. C'est difficile de passer à un point de discours comme ça qui a déjà tout souligné, mais peut-être parler de l'accompagnement du côté social et du côté de temps. Le facteur temps est très important. Salut le Fossi. Non, c'est bon. Allô, allô, allô. Il y avait des problèmes de l'art. Non, c'est à côté, je pense. Du coup, c'est vraiment le facteur temps parce que pas tout le monde a les mêmes niveaux de compétences et les mêmes freins. Et il faut beaucoup de temps pour accompagner quelqu'un et beaucoup de temps, ça se quantifie comment, ça se finance comment, ça se trouve où, puisque si c'est des professionnels, ils sont occupés déjà avec leurs tâches habituelles et comment ils trouvent le temps justement de prendre ce temps-là. Alors moi, je rajouterais qu'un frein, et pour moi, le premier, c'est qu'en fait, il faut aller, il faut donner l'information aux entreprises. C'est-à-dire que je pense que ce qui manque dès le démarrage, c'est que là, on le voit bien, on a des représentants d'entreprises qui n'ont peut-être pas l'information. C'est-à-dire qu'une fois encore, il y a une multitude de dispositifs qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas forcément connus. On parle de ceux de la région, il y a les accompagnements en formation continue de la CCI, il y a des centres de formation dans lesquels on peut faire de la formation continue également. Et en fait, il faut surtout, d'après moi, arriver à trouver comment on déjà délivre toute cette information aux entreprises pour qu'elles soient armées à prendre les bonnes décisions sur une stratégie qui soit numérique interne ou qui soit plutôt orientée commerciale utilisateur. En tout cas, c'est ça, c'est le point de réflexion, c'est comment on va au-delà, comment on va chercher les entreprises pour leur donner la bonne information pour qu'ils puissent mettre en oeuvre la stratégie qui leur correspond. Ils ont tout dit. Non, effectivement, c'est mettre l'information à disposition. Il y a des médiateurs numériques qui font déjà des accompagnements, donc ce serait intéressant de pouvoir compléter, créer quelque chose, je ne sais pas. Oui, carrément, ou alors peut-être compléter une action, un site internet ou quelque chose déjà en place et pouvoir intégrer toutes ces informations dans le cadre de la transition numérique, notamment. Alors, moi, je dirais que si on garde l'aspect, l'objectif d'utilité, donc de compétitivité, ce que j'entends, c'est quand même la base, malgré tout, c'est qu'on se pose la question de à quoi ça me servira, pourquoi est-ce que ça doit me servir et combien ça va me rapporter, même si il ne faut pas, c'est vraiment quelque chose à voir avec l'organisation, l'objectif, l'humain, le social, etc., mais on reste quand même dans le secteur de l'entreprise. Donc, tout ce qu'on entend, tout ce que vous avez dit, c'est vraiment sur la stratégie de bien aussi quand même définir son plan de route parce que le numérique, justement parce que c'est un outil, il faut savoir l'utiliser à bon escient pour qu'il soit produit, pour qu'il puisse apporter des bénéfices. On va continuer d'abord et puis après, on reprend. Alors, ben oui, l'outil, combien me coûte cet outil, à quoi il me sert, comment je vais l'utiliser, il y a pas mal d'existants aujourd'hui et effectivement, peut-être qu'il faut trouver un moyen de faire savoir, de mieux informer, alors je ne sais pas quoi exactement faire, mais voilà, faire en sorte que l'information arrive vers le chef d'entreprise et que celui qui a des difficultés, on puisse l'accompagner. Il y a des dispositifs d'aide également pour ça. Donc voilà, le but, c'est de trouver le moyen d'amener l'information ou d'apporter la compétence, le savoir-faire à des personnes qui en ont besoin. Alors au niveau de la CCI, nous, comment on procède vis-à-vis de ça ? C'est que, bon, on a deux typologies d'entreprise, la TPE qui n'a personne et la TPE qui est au moins chargée de communication. Donc comment on fonctionne ? On va tout d'abord former sur l'aspect stratégique, vraiment, voilà, comment mettre en place une stratégie digitale et ensuite, en fonction de l'entreprise, sur ce qui est important pour elle. Donc pour certaines entreprises, ça peut être du community management, pour d'autres, ça peut être la création d'un city commerce et encore pour d'autres, ça peut être la mise en place d'un outil de gestion logistique en interne. Nous, comment on fait pour tout ça ? Soit on a un chargé de numérique en interne et puis on va former cette personne-là ou soit on ne l'a pas et on fait appel à des prestataires externes ce qu'on appelle nous des offreurs de solutions numériques. Donc on leur propose. Après, bien évidemment, il y a une problématique qui se met en place, c'est la question prix. Donc ça a un coût si on prend quelqu'un en externe et c'est là où ça peut plus ou moins bloquer parce que la plupart des TPE n'ont pas de chargé numérique en interne et n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour pouvoir financer justement un externe qui pourrait mettre en place des outils pour soit optimiser leur compétitivité donc offre et communication de l'offre ou optimiser les coûts. Donc mettre en place des outils pour optimiser la gestion en interne et la collaboration en interne. Donc nous, on est en train de voir avec la région notamment pour pouvoir essayer de mettre quelque chose en place à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est en discussion mais on est conscient de la problématique et on essaie de trouver des solutions pour ces TPE-là qui n'auraient ni un chargé de numérique en interne ni les moyens en soi pour pouvoir démarrer cette transition. Oui, c'est compliqué d'arriver en bout de table. Alors, en complément à tout ce qui a été dit, une fois que, effectivement, vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes convaincu de l'utilité d'y aller, que l'information est bien arrivée, que vous avez un financement en accompagnement en tout cas financier. Alors, je vais vous parler d'un écueil que l'on rencontre nous un petit peu régulièrement dans le cadre notamment du dispositif, c'est le choix du prestataire parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de projets où le chef d'entreprise va, excusez-moi du terme, mais va signer la première proposition qui lui convient en disant finalement, puisqu'on est financé, ils ne prennent pas le temps finalement de rechercher, de discuter avec le bon prestataire en fait. Et c'est dommage parce qu'après, derrière, on se retrouve, nous, on a des projets qui ont été financés et puis, six mois ou trois mois après, on s'aperçoit qu'à cause d'un, en tout cas, principalement en raison d'un prestataire défaillant, le projet a été abandonné ou a complètement finalisé. Voilà, donc le choix du prestataire, quel qu'il soit, que ce soit en termes de stratégie, de diagnostic, de community manager, etc., prenez quand même le temps de bien évaluer en fait, eh bien, son, déjà, son, sa proposition, voir ce qu'il a réalisé auparavant. Enfin, voilà, c'est un peu le conseil que moi, je pourrais rajouter en complément à ce qui a été dit. Alors, justement, tout ça, on va lui passer tout de suite la parole. Simplement dire, je pense que ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute ce qui ne me semble pas être considéré ou être considéré comme un frein, mais plutôt comme un atout. c'est quand même le capital humain. Donc, tout ce qu'on dit, c'est finalement, il faut effectivement avoir le bon regard, ça, c'est quand même une compétence humaine, il faut pouvoir s'approprier les outils, considérer et comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça, tout ça, c'est du capital humain. Donc, peut-être, si vous en êtes d'accord, de rajouter dans notre synthèse, lorsque l'on reportera sur la table ronde, qu'au cœur de tout ça, c'est le capital humain. Qu'en pensez-vous ? Vous êtes d'accord ? Et l'environnement ? Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises où finalement, c'est une affaire de monsieur, madame, les enfants. Et quand les enfants, ils sont bien habitués à l'utilisation de l'outil numérique, ça apporte un plus. et puis après, il y a aussi la notion de transmission d'entreprises, etc. Donc, il y a pas mal d'entreprises où le chef d'entreprise est en passe de transmettre. Donc, il y a des changements aussi au niveau des générations. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là, familial, siècle familial, proche, entraide familial, qui peut être un atout pour beaucoup de petites entreprises. Monsieur. Oui, merci, enfin. Donc, ça ne change rien ce que je voulais dire. Au contraire, le discours, c'est dirigé vers là où je voulais. Donc, effectivement, la grande difficulté, c'est de faire passer le message que les professionnels prennent conscience de ce besoin et qu'il y a une filière derrière. Alors là, je viens de dire un mot, filière, qui n'existe pas. C'est là où je veux en venir, qui est une réelle filière, comme monsieur de la région le disait, il faut pouvoir rediriger les professionnels vers des gens qualifiés, vers des gens reconnus, vers une économie locale. Donc, l'économie, le levier économique de l'inclusion numérique, c'est pour les professionnels qui veulent monter leur chiffre d'affaires, mais c'est aussi étendre cette économie à des acteurs économiques et pas seulement, je pense, des collectivités qui font ce qu'ils peuvent et qui ont des budgets limités par l'État et qui ont des budgets qui vont être restreints dans le temps. Si on monte une économie, une réelle économie de marché local, quand ça tourne, ça dure. En fait, moi, je prône un petit peu pour ça, étendre le sujet jusqu'à créer une économie où chacun s'entraide, en fait, où la compétitivité n'a pas vraiment sa place en termes de partenaires, mais qu'on crée peut-être des partenaires reconnus, une filière reconnue, des formations reconnues pour ces professionnels qui vont encadrer. On a dit, on a dit le mot et moi, je le dis au quotidien, c'est un nouveau métier, un métier que les gens ne connaissent pas et du coup, ne pensent pas aller chercher, n'ont pas un annuaire pour dire, tiens, je vais chercher, je vais m'accompagner, je vais être accompagné. Moi, c'est toute ma difficulté au quotidien, c'est de me faire reconnaître en tant que tel. Oui, alors ma question s'adresse à la CCI et elle l'a dit, vous parlez d'accompagnement pour les TPE jusqu'à leur autonomie digitale et numérique. d'après vous, en combien de temps une petite entreprise pourrait être autonome et est-ce que vous l'accompagnez tout le long de sa vie ou une fois que vous avez fini et ça reste là, il est livré à lui-même ? Bon, alors on verra comment, on va mettre ça en place en 2023, on verra comment ça se passe. Notre but à nous, c'est que l'entreprise, notamment les TPE, soit autonome. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place leur plan stratégique. Donc on l'a dit, au niveau stratégique, ça peut être pas mal de choses au niveau du numérique. Maintenant, la priorité pour une TPE, chose qu'on pense nous au niveau de la CCIS, la priorité, c'est quand même générer plus de chiffres d'affaires. Donc le but, c'est vraiment rendre autonome sur la partie du moins marketing commercial au niveau du digital. Donc savoir mettre, digitaliser son offre et promouvoir cette offre. Donc ça, ce sera 2023. Pour la suite, on verra ce qu'on pourra rajouter à ça. Mais il faut savoir qu'une transition numérique totale, c'est du minimum de 2 à 3 ans. Ça met beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses. Donc déjà, peut-être passer par cette étape-là où vraiment avoir une présence digitale. et ça, on pense qu'en un an, une entreprise saura mettre en place sa stratégie numérique au niveau marketing digital, mettre en place des actions, mettre en place des indicateurs pour évaluer la performance de ses actions et pouvoir ensuite réfléchir à comment faire évoluer son plan d'action. Donc le but, c'est pendant une année d'avoir un suivi où notamment on a un outil pour ça, nous, qui nous permet de voir l'évolution de chaque action quasiment au jour le jour. et aussi avoir un suivi hebdomadaire sous forme, par exemple, de réunions d'une trentaine de minutes, une heure avec l'entreprise pour voir un petit peu l'état d'avancement de la mise en place de ce projet et échanger, coacher le chargé du numérique sur ce plan d'action en question pour qu'il puisse comprendre en fait ce qui se passe au niveau de chaque action. À la fin d'une année, ça devient redondant. La personne sait, par exemple, mettre en place une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Quand on va la mettre en place, quand on va budgétiser, quand on va cibler la cible justement de l'entreprise et ensuite voir les indicateurs et voir les résultats, réfléchir à pourquoi ça a marché et pas marché, elle va prendre en fait le tilt et savoir un petit peu comment réfléchir par rapport à chaque action. Donc du coup, elle saura faire. Le but, c'est ça, c'est de les rendre vraiment autonomes et notamment aujourd'hui, dans le cadre de tout ce qui va être l'offre et la promotion de l'offre, demain peut-être sur d'autres choses telles que les outils bureautiques par exemple et mettre en place des actions sur ça, gérer tout ce qui va être le Excel, le Word, etc. Donc le but, c'est ça. Mais la priorité, ça va être notamment en 2023, plus ou moins être présent sur le digital et avoir cette présence et gérer cette présence. On l'a dit aussi par exemple, notamment en termes de e-réputation. Donc les personnes parlent quoi qu'il arrive. Donc là aussi, savoir gérer sa réputation en ligne. Des éléments comme ça. Rendre autonome l'entreprise, une fois qu'elle est autonome, après je veux dire, si l'entreprise veut aller plus loin dans sa stratégie, là la question se pose de savoir est-ce que j'externalise ou est-ce que j'embauche quelqu'un ou quoi qu'elle se met. Au moins, elle sera autonome dans son développement numérique. Merci. Très rapidement, donc nous, notre métier à l'ADI, c'est de financer les micro-entrepreneurs et de les accompagner. C'est un accompagnement généraliste. le fait de rendre le chef d'entreprise autonome, c'est faire en sorte qu'à un moment donné, il puisse justement trouver le bon professionnel, s'adresser à la bonne personne qui va pouvoir lui apporter les outils, les moyens pour pouvoir développer son entreprise au niveau commercial, améliorer sa gestion, améliorer son administratif, mieux maîtriser le social et fiscal, etc. Je voulais juste essayer un peu au niveau de la mémoire de me rappeler certaines choses, mais il me semble quand même qu'au départ, c'était plutôt des sites statiques, mais il y a au moins 25 ans, la création de sites, il y avait déjà pas mal d'acteurs qui étaient là qui proposaient à des entreprises de les rendre visibles sur Internet. Donc c'est une aventure qui date déjà d'au moins 25 ans. C'est vrai que l'offre aujourd'hui s'élargit par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à beaucoup de choses, mais ça ne fait qu'avoir de la complémentarité sur quelque chose qui n'est quand même pas si récent que ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui encore, alors que ça date déjà de 25 ans, il n'y a pas tellement d'entreprises qui avaient fait déjà le pas de se rendre visible sur Internet. C'est juste un constat. Franchement, c'est super intéressant. Malheureusement, le temps passe très vite. Il nous reste à peine cinq minutes. Moi, je voudrais qu'on explore rapidement cette fois-ci, mais quand même ce volet-là aussi et demain, de ce que les entreprises peuvent attendre, mais surtout peut-être de ce que leurs clients potentiels peuvent attendre et en quoi le numérique va peut-être leur faciliter ou au contraire, encore une fois, alors on parle de transformation, de transition, mais finalement, est-ce que ce n'est pas permanent ? Puisque de toute manière, les choses, les comportements, les personnes, les technologies, les services, les produits, tout évolue. Et pour ce faire, je te redonnerai la parole après, Garlane, d'abord à Céline, sur la partie Smart City, sur le principe aussi, on avait parlé, on est tous d'accord pour dire que l'humain est quand même au centre et là, on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui s'invite dans le monde de l'entreprise, de toutes les entreprises, c'est la responsabilité sociale. Et du coup, cette attention particulière pour les personnes, la Smart City l'embarque aussi. En fait, c'est un peu le concept de Smart City au-delà de l'outil connecté. En fait, la Smart City, c'est de partir du besoin de l'habitant et du coup, de pouvoir construire une ville avec l'habitant. Donc, le but, c'est de, en tout cas, au niveau de l'association, nous, on essaie d'être facilitateurs entre les différentes parties prenantes, à savoir les besoins des habitants, les possibilités des pouvoirs publics et des entreprises et après, de proposer des solutions qui répondent vraiment aux besoins de l'ensemble des parties prenantes. Je prends un exemple tout bête. Au niveau de l'association, on est situé à la possession. Il y a un outil qui s'est mis en place qui s'appelle la possession dans ma poche qui est donc une application qui permet à chaque habitant de pouvoir géolocaliser des commerces, géolocaliser des services et en fait, encore une fois, c'est déployer un outil parce qu'on pense que ça va améliorer le bien-être de l'habitant mais en fait, on n'a pas forcément tenu compte de l'avis des utilisateurs et donc du coup, l'idée, c'est cet outil, comment on le fait évoluer en fonction des réels besoins et là, ça implique vraiment l'ensemble des parties prenantes puisqu'on fera appel à nouveau aux besoins des habitants mais aux développeurs de l'application qui peuvent intégrer du coup d'autres applications. Ça fera appel à forcément les pouvoirs publics pour savoir quel type de service et quel type de données on va pouvoir ouvrir. Donc voilà, c'est des exemples qui peuvent être utiles aussi vous dans vos démarches. c'est de savoir réellement quand vous allez développer des choses à quel besoin vous répondez et donc du coup, comment on fait pour embarquer tout le monde pour que, si c'est par exemple un questionnement de est-ce que me digitaliser va me permettre de vendre plus et bien c'est savoir par rapport à votre public à vous est-ce que oui ou non le digital va vous rendre service et comment on fait quelle stratégie on peut mettre en place pour répondre à un besoin et avoir aussi une écoute et une attente de mon utilisateur final. Je voulais revenir juste un petit instant sur les freins et quelque chose qu'on n'a pas dit il me semble c'est il ne faut pas sous-estimer la violence de ce que ça peut apporter chez le professionnel c'est-à-dire qu'on remet en question complètement c'est un choc de modernisation ça remet en question tout son domaine de compétence et pas que chez le commerçant l'artisan j'ai vécu ça aussi dans le secteur du médico-social ou le travail social c'est-à-dire que le professionnel à un moment il se sent incompétent dans son propre domaine de compétence donc ça c'est très violent et il faut rassurer les personnes et surtout rassurer parce que quand on ne maîtrise pas le sujet on entend aussi beaucoup parler de cyberattaques de fuite de données le RGPD pour certains c'est une nébuleuse totale donc il y a des risques de sécurité il y a des risques législatifs etc. et je pense que pour ça effectivement il faut créer il faut développer une culture en fait du numérique pour déjà pouvoir choisir des devis des prestataires etc. en ayant conscience de ce que ça intègre pas toujours pas toujours répondre au gros que je ne reciterai pas une deuxième fois mais voilà c'est aussi avoir cette culture-là pour garder son autonomie parce qu'il y a une perte d'autonomie du professionnel et c'est pour ça je pense que pour développer cette culture cette prise de recul vis-à-vis des outils et des solutions il faut des acteurs de terrain effectivement qui vont pouvoir accompagner sur le long terme mais malheureusement aujourd'hui dans la médiation numérique l'inclusion numérique on a beaucoup cumulé des contrats précaires des turnovers importants et il est temps qu'on stabilise cette filière effectivement qu'on mette en place vraiment une filière parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de filière une filière c'est déjà il y a possibilité d'avoir plusieurs voilà donc il faut vraiment y aller et je pense que ça peut être aussi des contributions pour le conseil national de la refondation qui a été annoncé hier je vous propose sur justement ce dernier point puisqu'on va clôturer là d'ici deux ou trois minutes deux ou trois minutes pardon si vous aviez un vœu à formuler en matière justement de 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 transition ou de transformation numérique vous en tant que professionnel quel serait-il difficile non compliqué comme question il y en a tellement en deux minutes en plus c'est c'est difficile donc c'est peut-être un point qu'il faudrait garder pour une prochaine table ronde en tout cas je vous remercie beaucoup de votre attention de votre présence j'espère que ça a été intéressant pour vous je remercie tous les intervenants c'est une question on le voit qui soulève beaucoup d'autres questions en tout cas ce que l'on peut dire c'est que la volonté on ne peut pas nier qu'elle qu'elle est bel et bien là après évidemment au fur et à mesure qu'on soulève les coins on s'aperçoit que on soulève encore d'autres problèmes mais aussi je pense d'autres perspectives donc on verra la synthèse notre rapportrice donc c'est Jessie qui va s'y essayer donc d'essayer de vraiment restituer ce qu'on s'est dit aujourd'hui ça ne va pas être facile parce qu'il y a énormément de choses et on voit bien que peut-être effectivement la conclusion ce serait qu'il faut ouvrir encore plus des débats peut-être des espaces de parole à ce sujet là même si on constate qu'il y a quand même une offre qui est très dense finalement au niveau du territoire donc bon à suivre l'histoire continue merci en tout cas encore de votre attention est-ce que vous serez là tout à l'heure cet après-midi pour la restitution peut-être pas si quand même super merci beaucoup et puis profitez bien des prochaines animations du NEC merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage FR ?